salut les gars bon alors aujourd'hui il y a un truc qui est sympa à voir vous savez c'est quoi les tire bouchons ouais les tire bouchons il y a un musée des tire bouchons ici donc franchement c'est le musée de la vigne du tire bouchons franchement on va aller voir ça alors regardez je vous montre domaine alain joffroy vin de la vin de chablis voilà on va aller voir le vin de chablis du domaine de alain joffroy ça vous tente les gars moi perso ça me tente et là on va voir un musée du tire bouchons allez let's go bonjour soyez bienvenue enchanté nathalie moi c'est pas enchanté bienvenue au musée de la vignée du tire bouchons génial heureux de vous accueillir dans notre bâtisse c'est super merci beaucoup alors dites moi alors le tire bouchons alors d'où ça vient en matière de chance c'est un outil qui était surtout fonctionnel a été créé parce qu'il ya eu la manufacture de la bouteille l'industrialisation de la bouteille comme tous les progrès qui sont faits donc les bouteilles étant bouchées par le liège il fallait un outil pour les autres le bouchon est créé comme ça à la base la mèche hélicoïdale a été utilisé en dérive avec un sur les objets qui étaient comme des tire balles qui étaient sur ce même type de fonction et qui ont été adaptés pour ouvrir effectivement une bouteille d'accord ok et c'est plutôt une invention anglaise d'accord ok donc les anglais qu'ils ont commencé à faire et pas les français comme on pourrait dire ça fâche un petit peu les français ça fâche pas mal et oui parce que le français quand même une renommée pour les vins mais la manufacture du verre en l'occurrence était faite en angleterre d'où l'usage du tire bouchons en premier qui a été rapidement rapatillé quand même en france puisque les bouteilles sont bas c'est très bon à savoir donc c'est les anglais qu'ils ont commencé à savoir exactement tout à fait ok alors dites moi alors dans les dans les coffres de chaque cube que nous avions ici c'était notre ancienne cuverie en béton que nous avons nous avons ouvert les parois pour y dissimuler une large collection donc là c'est un échantillonnage des presque 5000 tir bouchon que nous possédons 5000 tir bouchon vous possédez et donc sur tous les mécanismes une bonne partie de mécanismes à levier à l'âme à cage multifonction donc c'est vrai qu'on s'est intéressé un petit peu à toutes les à tous les mécanismes depuis depuis maintenant plus de plus de 30 ans 30 ans voilà d'accord ok donc ça fait 30 ans que vous avez commencé votre collègue exactement c'est effectivement mon père qui a commencé cette collection parce que c'est un passionné de beaux outils et puis de vieux objets effectivement le tir bouchon a quand même quand même une histoire puisque chaque objet a été la propriété de quelqu'un dans un sens particulier donc ce sont des objets qui ont une âme et qui sont souvent façonnés de manière artistique c'est vrai parce que des fois on a un peu l'origine d'où est-ce que ça a été fabriqué souvent oui oui il ya des fabriques qui sont réputés comme les fabriques pérille qui était là en france pour le coup et donc effectivement selon les fabriques il ya des origines des tir bouchon qui vont être belges qui vont être anglaises françaises américaines on retrouve une certaine typicité de l'objet par exemple vous avez des objets comme ces statuettes qui sont plutôt d'origine américaine qui sont en fait des tir bouchon dissimulé dans un objet et ça c'était les périodes de la prohibition par exemple d'accord ok on consommait quand même de l'alcool mais discrètement interdit voilà exactement mais bon allez on tourne juste pour un verre d'alcool c'est dingue ça mais bon quand même c'était rarement rarement inutilisé donc il y avait tant après des objets qui sont plutôt simples dans leur mécanisme et qui vont avoir des matériaux un peu plus précieux de la corne de l'ivoire du métal argenté voire de l'argent de l'or parfois pour certaines pièces qui étaient plus plus rares bien sûr mais pas mal franchement il y en a ça vaut là c'est un peu plus bon il y en a une partie érotique ils sont pas ici dans l'entrée il faut déjà avoir fait son petit parcours dans le musée pour découvrir les les plus copains il y en a ça sur youtube c'est interdit c'est pour les visiteurs qui viendront directement chez nous si vous voulez venir le voir venez au musée du tir bouchon vous serez les bienvenus ça c'est ça il n'y a pas de souci oh putain j'adore dis donc il y en a des choses ok alors là maintenant on va voir on va aller voir les tirs bouchons à l'étage dans cette partie là on a toujours une collection sur des fois des tirs bouchons un petit peu plus petit qui était parfois des tiers bouchons même qui étaient pour la parfumerie ou la partie pharmaceutique et on a aussi une collection de bouchons henry 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 était une fabrique qui était dans le nord de l'italie en fait dans les dolomites et donc sont des bouchons en bois articulés qui servent à reboucher attention la tête à reboucher les bouteilles et effectivement chaque petit objet sculpté à la main avait un petit mécanisme pour faire bouger le chapeau bouger la chape de bière tirer la banan etc d'accord sont des petits objets qui a été fabriqué dans les années 1930 pendant plusieurs décennies elles ont été fabriqués et c'était vendu au printemps quand les gens pouvaient sortir de leur montagne qui avait moins de l'âge et vendu dans toute l'Europe il y a eu une grosse renommée de cette fabrique c'est bon à savoir ça ils sont super j'avoue ils sont très jolis ok madame ok donc là nous maintenant nous sommes dans la partie outillage exactement là on arrive dans la partie où vous avez vraiment les parties machine un essénement machine qui pouvait nous servir au travail de la du vin donc plutôt la partie avec des ponts qui servait effectivement au soutirage du vin vous avez de cette partie là des boucheuses à main donc c'est les machines qui servent au bouchage des bouteilles à mettre le bouchon effectivement dans la verrerie et vous avez aussi sur le mur donc tous les rats de caves les rats de caves sont des bougeoirs qui servaient aux viticulteurs à l'époque où effectivement les caves étaient beaucoup plus enfermés et qu'il n'y avait pas forcément la lumière sont déjà à s'éclairer il fallait aller voir son vin dans le tonneau et puis aussi quand on a manqué d'oxygène parce qu'il y avait des fermentations en cas d'excès de gaz carbonique dans la cave la mèche commence à se diminuer parce que la bougie a besoin d'oxygène pour faire du feu quand il n'y a plus de lumière ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène donc il faut se sauver d'où les d'où le terme du rat de cave puisqu'on sait très bien quand les rats effectivement ils manquent d'oxygène je comprends c'est ça c'est cette origine là en fait d'accord donc est ce que dans les mines ils ont aussi utilisé donc dans les mines certainement quoi qu'avec pour les coups de grisou avec la flamme je crois que non ouais c'était sûrement un autre système mais effectivement nous dans les caves les fermentations sont toujours été très dangereuses donc ça permettait d'être un indice pour la viticulteur tout à fait une machine dans le temps elle va rigoler pas mais elle date de quelle année à peu près alors toutes ces machines à peu près ces machines une centaine d'années elles ont quand même un siècle ouais ils sont toujours la présente et elles sont toujours prêtes à l'emploi oui parce que c'est quand même des mécanismes en fonte donc c'est des pièces qui ne sucent pas on faisait des objets avant qui étaient faits pour durer et réparable c'est comme pas l'air de la consommation d'huile de table donc c'était que des objets qui duraient longtemps mes grands-parents avaient très peu d'objets pour travailler la vigne et le vin et ben ils les réparaient ils avaient une pioche qui se cassait ils la faisaient réparer ils allaient voir le ferroni c'est un petit peu un autre un autre temps ça c'est sûr un temps beaucoup plus sympa j'ai envie de dire un temps différent où on prenait le temps mais un temps qui était dur ça c'est sûr ouais dur mais c'était là justement qu'on voyait les gens qu'ils avaient du coeur c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on voit réellement ce qu'on voit c'est pas quand on est devant la play sur Netflix qu'on voit que la personne est bien au pauvre c'est sûr dans le temps sacré oula vous êtes dans la partie traitement de la vigne donc la vigne demande toujours un soin un peu particulier notamment de traiter quand il y a des parasites donc aujourd'hui effectivement des produits qui nous servent au traitement ou au moins des soins naturels qu'on n'avait pas précédemment donc beaucoup de soins de la vigne était fait à base d'eau chaude c'était un bio déjà à l'époque mais qui demandait un certain travail vous avez notamment ces grosses cafetières qui permettait de traiter les pieds de vigne à l'eau chaude les pieds de vigne mais c'était tiré par quelque chose parce que ça comme un homme c'est impossible forcément un cheval et un cheval c'était sur une comment ça s'appelle une grosse brouette quoi tout à fait oui c'est une charrue une charrue oui bah oui oui et vous avez fait les bains de traitement là ce sont des bidons pour mettre sur un dos de cheval comme celui-ci par exemple qui sert à sulfater la vigne et mon gros ah ouais quand même ouais et maintenant on utilise plus maintenant on utilise les tracteurs c'est bien ça c'est terminé même en ce temps là mais bon après il y en a encore quelques uns sur des petites surfaces qui peuvent utiliser effectivement un cheval ça se trouve encore mais c'est plus sur des petites parties j'ai envie de dire sur des surfaces importantes c'est pas faisable voilà dis donc on avait dans le temps du boulot ah ça c'est sûrement un qu'on utilisait ça c'est celui là qu'on utilisait à la main et ceux-ci bah les bidons qui sont l'équivalent des bidons au vertout jaune qu'on a maintenant mais en cuivre qui était sur le dos d'homme assez lourd assez lourd c'est pour ça qu'ils étaient très costauds dans le temps et maintenant on comprend pourquoi ça dure dans le temps c'est sûr ah bah oui c'est de la fonte c'était bon ça ce qui était en cuivre c'est vrai que lourd et difficile à mettre sa photo dans le temps tech comment il faisait donc les vrais guerriers dans le temps voilà ce qui est au mur alors là c'est au mur donc vous avez deux parties et d'autres ici ce sont des machines à greffer c'est quoi greffer les pieds de vigne notamment chardonnay enfin les pieds de vigne français ont souffert du phylloxéra qui est un parasite venu des états unis qui a détruit le vignoble français et donc pour lutter contre ce parasite on n'avait pas de traitement enfin il y avait des semblants de traitement mais ça fonctionnait pas on a été obligé de prendre des racines des souches résistantes au phylloxéra qui étaient des souches américaines donc on a pris la souche la racine en fait américaine résistante à ce parasite et on a greffé dessus c'est à dire qu'on a coupé le la baguette de la chardonnay ou le chardonnay en biseau et on a fait un biseau avec la partie racinaire on a assemblé ce qui fait que ce plan greffé sur une souche d'un porte greffe américain permettait d'avoir un plan résistant au phylloxéra qui a permis de replanter les vignobles français avec leurs cépages locaux et résister à ce parasite qui avait tout dessiné et donc ces machines-là servent à ça à faire des greffons chose qui est maintenant fait chez le pépiniariste c'est voilà c'est plus l'héticulteur qui fait son greffon l'hiver à temps creux c'est un autre métier maintenant voilà on a un pépiniariste qui va vous faire tout ce travail-là de préparation des pots d'accord bon là c'est un peu chinois pour moi là j'ai vu et là au milieu c'était des seringues qui servaient à traiter contre le phylloxéra ça c'était des pâles injecteurs ça s'appelle le pâle injecteur c'était comme une vous mettez le pied sur la barre on enfonce la seringue dans la racine dans le sol et on a injecté du sulfure de carbone par exemple sulfure de carbone pour pour essayer de détruire ce parasite ça marchait pas trop ça a marché un petit peu dans certains coins mais non grosso modo fallait fallait mieux avoir le système des portes greffes qui était sur la gauche parce que vous comprenez bien un porte greffe c'est ça c'est une machine à greffer faire le faire le plan avec la partie voilà donc alors récapitulons ça c'est le porte machine machine à greffer et ça c'est ce que c'était le traitement voilà et ça ça marchait pas trop pas plus que ça ok ah bah c'est super merci pour toutes ces renseignements j'adore c'est excellent franchement super aperçu et franchement j'en apprends tout le temps c'est excellent le tire bouchons et les injecteurs et tout le bazar c'est excellent j'adore quand on a dit un musée comme ça après on dit qu'on a quand même un petit peu soif et qu'on a envie d'aller déguster un verre on déguster un verre c'est un peu le passage obligé quand on est à Chablis quand même bon bah allez alors Chablis direction allez on va aller voir alors en avant oh beta janji beta jaga alai untuk selamanya beta janji akan setia hanya untuk satu cinta ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa cuma para alai sajalah